... On est venu ici à Sangalcam, où l'office shérifien de phosphate a mis à la disposition des exploitants agricoles un don de 600 tonnes d'engrains. C'est pour tous les exploitants agricoles. Mais en ce qui nous concerne le programme des domaines agricoles communautaires, ici basé à Sangalcam, le PODEC a fait un travail remarquable parce que nous sommes dans la phase de construction. Mais le PODEC n'a pas attendu que la construction soit terminée pour encadrer les jeunes dans le cadre de l'agriculture. Il reste évident que l'agriculture aujourd'hui peut être une réponse aux défis de l'emploi parce que c'est un lieu d'insertion des jeunes. Mais naturellement, pour que cette agriculture puisse accueillir les jeunes et les y maintenir dans les terres, bien entendu, il faut qu'elles soient attractives, qu'elles soient attrayantes. Et pour ça, l'État doit mettre en place certaines conditions parmi lesquelles il faut un accès aux fonciers, pour les jeunes, c'est ce que le PODEC est en train de faire. Il faut un accès au crédit, il y a l'accompagnement de l'ADER avec qui le ministère a acté une convention pour accompagner ces jeunes. Il faut également accompagner les jeunes en renforçant leurs capacités dans le cadre de la production, dans le cadre de la commercialisation, mais également dans le cadre de la transformation de toute la chaîne de valeur agricole. C'est en ce sens que le PODEC, accompagné par le ministre maire Omar Gueye, a encadré, bien entendu, les jeunes de Sengalca, qui ont cultivé depuis l'année dernière 80 hectares, et la même expérience qui a fait des émules est en train d'être reproduite cette année. Donc c'est le lieu de féliciter le PODEC, mais aussi, surtout, remercier l'office chérifien de phosphate, qui, véritablement, dans son élan de générosité, a mis ce don à la disposition de l'État du Sénégal. C'est pourquoi, moi, je pense que les jeunes de Sengalca et les jeunes du Sénégal, de manière générale, ont l'appui de l'État à travers ses démembrements. C'est la collectivité territoriale avec le ministre maire Omar Gueye, comme je le disais ici, spécifiquement pour le cadre de Sengalca, mais également l'État avec le ministère de la Jeunesse et donc le PODEC. Voilà, je pense que donc cet appui sera bénéfique aux jeunes, et on a lancé un appel pour qu'ils l'utilisent à bon essayant, afin d'augmenter considérablement leur rendement, leur productivité. Sous-titrage ST' 501